very very beginning it was set up to seem like I was lying about something or everything so here so I'm really disappointed in Jussie Smollett whatever the fuck his name is bonjour c'est Steve de Music Feelings et mesdames et messieurs aujourd'hui on va revenir dans notre petit format enquête parce qu'on va bien sûr parler du plus grand scandale médiatique de 2019 dans le système judiciaire les crimes musicaux sont considérés comme particulièrement monstrueux sur la toile les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite appelée music feelings voici leurs histoires mesdames et messieurs la question du jour est grave qu'est ce qui s'est réellement passé avec du 6 molette l'acteur et chanteur semblait tout avoir devant lui quand son personnage dans la série empire jamal a totalement explosé et séduit des millions de gens avec cookie lion qui était donc interprété par taraji il était l'un des personnages phare de la série très rapidement il a bien furqué pour réaliser son rêve parce qu'il a toujours voulu devenir chanteur entre temps il a signé chez columbia record on retrouve des chanteuses comme beyonce ou encore adele il a commencé à avoir des collaborations avec des vrais artistes à savoir que maria carré l'a fait venir dans le clip de nfinity quand alicia case est venue dans la série c'est avec lui qu'elle a fait les petits lovely lovely et ils ont même eu une collaboration ensemble qui a été promu dans les radios américaines à savoir powerful dans le même temps soutenu par le buzz de la série il a fait ses premières entrées au billboard il va ensuite lancer son propre label est signé d'ailleurs un très bon groupe de rnb actuel qui s'appelle john's diary il va commencer à les maladies ayant se dit le gars construit un petit empire musical et pile à ce moment là il au moment où pour certains d'ici va commencer à prendre place dans un truc des disques il va y avoir un drame un drame que vous et moi allons décortiquer ce soir à savoir que un soir mais mettez vous bien en ambiance quoi que non c'est encore le début de la vidéo un soir d'ici va annoncer aux médias du monde entier qu'il a été victime d'une violente attaque homophobe et raciste à savoir que deux hommes blancs avec des casquettes maga make america great again vont le trouver dans la rue vont le ligoter vont l'injurier et ils vont même lui verser de l'eau de javel en pleine rue de chicago l'affaire va émouvoir beaucoup de gens donald chambres lui-même va réagir dans la foulée il va déclarer qu'il était le get to pack y'a ben n'a try it i did not hire them brothers to jump me ça aurait pu être un fait médiatique banal mais l'amérique va se passionner pour cette histoire parce qu'elle va cristalliser toutes les distinctions dans cette société là en fait à savoir les distinctions sur les minorités sexuelles mais aussi bien sûr les distinctions raciales et ça va faire tellement mal que tout le monde va aller fouiller et puis les gens vont fouiller plus ils vont découvrir des choses plus ou moins suspectes au point où aujourd'hui pour beaucoup chasey smollett a inventé cette histoire il a totalement fomenté de toutes pièces il est d'ailleurs la résée de plusieurs humoristes comme des chapelles qui en a fait tout un sketch tracy morgan s'en est aussi beaucoup amusés et tonton quincy jones papi quincy jones est allé jusqu'à dire que c'était la fin de sa carrière il ne pourrait plus jamais se remettre de cette histoire justement l'acteur a quasiment été banni des dernières saisons de la série depuis il n'a plus pu faire de retour médiatique et le seul retour qu'il a fait a encore causé un quoi et on va essayer de savoir vous et moi en retraçant chaque élément de cette enquête si ces décisions sont exagérés s'il subit une double peine parce qu'effectivement peut-être qu'il a dit la vérité que fatalement les gens lui sont tombés dessus à tort quel rôle ont joué les deux nigérians qui sont accusés d'être ses complices quelle était la motivation derrière tout ça et surtout peut-il faire un retour musical son premier album n'a pas marché de ouf on va comprendre pourquoi mais est ce qu'après cette histoire vous seriez encore prêt à donner des streams à justice molette je trouve que les paroles de cette chanson sont très évocatrices en fait hurt people hurt people les gens blessés en blessent d'autres appelés tata tantine grand mère tout le monde on se met ensemble je suis bien sûr l'enquêteur en chef mais on va essayer de décortiquer au fil des éléments et vous allez me dire à la fin de la vidéo ce que vous pensez en fait au vu de tout ce qui aura été transmis et je compte sur vous pour le faire de façon très sérieuse parce que là on est comme dans new york police judiciaire d'ailleurs il y a un épisode de la série qui a directement été inspiré de cette histoire si vous avez déjà voulu être olivia ou oracio c'est votre moment n'hésitez pas à liker à commenter à partager à vous abonner au tipeee pour soutenir la chaîne à vous abonner à la chaîne et chers amis justice molette est-il le plus gros mytho du game et mérite-il d'aller en prison comme le pensent beaucoup de gens y compris des activistes afro-américains c'est le début un peu de temps je ne sais pas, nous allons juste espérer que ils sont vous savez ce que je dis ? comme nous ne allons pas y aller encore je suis parlé avec un ami et je dis que je veux qu'ils les trouver et elle dit, elle n'a pas été choquée ça m'a fait tellement de temps ça me fait tellement de temps parce qu'on va être juste ici avec ceci ? Cette interview va partager beaucoup de monde Certaines personnes vont être terriblement agacées D'autres vont être très émues Mais avant d'en arriver là Jussie Smollett est un énième American Baby Ils sont 6 dans la famille Tous savent plus ou moins chanter et jouer la comédie Et très rapidement les parents réussissent à placer le petit Jussie Dans plusieurs petits films Il fait des apparitions Et quand lui ses frères et soeurs commencent à avoir un peu de notoriété On leur fait carrément confiance Pour avoir leur propre émission télévisée Au milieu des années 90 C'était un peu la mode à l'époque Avec des trucs comme Sister Sister Ils avaient la leur Ça s'appelait On Your Own Au milieu des années 90 Jussie Smollett est donc une baby star américaine Dans les règles de l'art Mais le show familial ne va pas trouver son public Mais pire encore Ça va arrêter tout net les rêves de gloire de la baby star du Cien C'est à dire qu'il n'y aura pas eu de rencontres avec Michael Jackson Comme les autres baby stars de son époque Mais surtout pour lui Ça va être la grosse traversée du désert Ce passage entre la baby star et la star adulte ne va pas se faire Parce que tout simplement Il va être plus ou moins oublié du système Certains de ses frères et soeurs vont réussir à se replacer Mais Jussie ne va pas y arriver Il va essayer plusieurs choses entre le milieu des années 90 Et le mai des années 2000 Mais rien ne va marcher Et la fois il va plus ou moins revenir dans les petites pages des médias C'était pour ce qui est considéré comme son premier mytho Un soir de 2007 Jussie prend sa voiture Comme il est un peu alcoolisé Il a bu On voit vraiment qu'il est dans cette période difficile des baby stars de l'époque Quand plus personne ne les connait Bah en fait c'est pas la grande joie Donc il a bu un peu beaucoup Il est au volant Et dans cet état de fait Il se prend pour Shumara C'est à dire qu'il est hyper rapide Il croit qu'il est dans un rallye Jusqu'au moment où un policier arrive et le stoppe On lui demande bien sûr qui il est Ce qu'il fait là Et pourquoi est-ce qu'il confond l'autoroute à un tournoi de Formule 1 Jussie est un peu embêté, il réfléchit Et il va donc donner au policier un faux nom Pire encore il va donner le nom de son propre frère Parce que oui effectivement Tous les enfants Smolette ont tous des prénoms qui commencent par J Donc le policier qui va aller faire des recherches ensuite Va tout recouper Il va comprendre que Jussie Mollette lui a menti En plus le permis de conduire qu'il avait N'était pas du tout valable Donc il va avoir droit à une condamnation A savoir une amende et deux ans de probation Parce que c'est la première fois qu'il faisait face à la justice Et en réalité ça aurait pu être la dernière Parce qu'après ça Les choses deviennent encore plus dures pour Jussie A savoir que tout l'argent de la baby star Quasiment 20 ans après est dilapidé Donc il doit travailler de lui-même Il commence à faire des petits boulots Il joue dans des petits théâtres Et après il y a tellement plus de rôle Dans l'intrigue du divertissement Qu'il devient clown dans les soirs pour enfants C'est bien sûr terrifiant pour lui de ne pas y arriver Mais il n'abandonne pas Il continue de faire certains petits castings Et en 2011-2012 La petite chance commence à lui sourire A savoir qu'il a le premier rôle dans un petit film gay Et l'année d'après en 2012 Il sort son premier hippie Parce qu'il a toujours voulu devenir aussi chanteur Il n'avait jamais réussi à signer en maison de disque Mais là il sort un petit hippie de Poison Heart Avec des titres comme celui-ci Le projet passe bien sûr totalement inaperçu Même s'il fait une petite promo bien sûr en France Et quelques mois après Il commence à y avoir les castings Pour la fameuse série Empire Il va et il auditionne pour jouer Jamal Qui est en fait le fils gay de Lucius Lyon Dans cette épicerie de série hyper dramatique Autour de l'univers du hip-hop et du R&B américain On a tous adoré les punchlines de Cookie Du moins dans la première saison Parce qu'après moi j'ai abandonné Enfin non je crois que j'ai arrêté de regarder A la fin de la saison 2 Parce que de plus en plus Le scénario me paraissait dingue Mais toujours est-il que le show va cartonner L'idée de se dire qu'on va faire une série musicale Inspirée de l'univers du hip-hop Et profondément black Mais la proposer à un public beaucoup plus mainstream A savoir sur ABC Ça venait sans doute du succès de Glee Et le show dès la première émission a absolument cartonné Les personnages sont devenus plus ou moins attachants Ils ont vendu leur famille Même dans la vraie vie La série a fait venir plusieurs gros producteurs Notamment Rodney Jenkins Ou alors Timbaland Qui ont produit des titres comme celui-ci Et vous commencez à me connaître C'était mon intérêt pour la série en fait Ce n'était pas forcément les chansons de la série C'est de savoir s'ils allaient réussir Ou Glee avait échoué A savoir que vous avez dû remarquer que Glee a cartonné Mais aucun des chanteurs de Glee N'a pu faire carrière solo en fait Même madame la hurleuse internationale spéciale Broadway A savoir Léa Michel Sur laquelle tout était misé Alors en fait même elle n'a pas pu faire carrière solo J'avais mon avis sur la question Et j'étais très intéressé de savoir Si chez Empire Ils allaient réussir à faire autre chose Notamment au moment où Jussie Smollett A signé chez Columbia Parce que quand il a signé chez Columbia Records Avec Adele et Beyonce Je me suis dit Ça veut dire que Columbia mise vraiment sur lui Mais est-ce que les gens vont réussir A faire la part des choses Entre Jamal et Jussie Parce que c'est le piège On aime Jamal pour certaines choses Et dans ce genre de série On te fait faire plein de choses hyper différentes Parce que c'est le thème Parce que c'est fun Et que tu peux aller dans tous les sens Et ça ne dérange absolument pas Les artistes confirment Mais qu'ils vont Parce que les fans font de fait la différence Mais quand tu n'es pas connu Et quand on te connait en tant que chanteur Dans ce genre de série Ça peut être difficile Je parle dans le milieu de la musique urbaine De faire la transition En tant que chanteur solo Parce que toi même Tu peux ne pas savoir Ce que tu es au final en fait Et c'était un peu cette partie là Qui m'intéressait beaucoup Et spécialement sur sa carrière à lui Parce que c'était lui Que tout le monde adorait Il était dans les clubs de Mario Carré Les duo avec Alicia Keys La première bande originale d'Empire Va cartonner Elle va faire 500 000 exemplaires L'effet de nouveauté Va toucher énormément de monde Ils vont faire beaucoup de promos Mais ce qui va se passer Et qui va être très intéressant C'est que quelques mois simplement après La deuxième déjà Va avoir beaucoup moins d'intérêt musical Ce qui va par exemple Beaucoup desservir le lancement de carrière solo De cette fille-ci Parce que elle Il l'avait vraiment placée là Pour essayer de faire la bifurcation Qu'elle n'a jamais réussi à faire Ceci pour revenir sur le point original Très rapidement L'effet musical autour d'Empire Alors qu'il y a de plus en plus de stars qui arrivent Les Nio viennent y écrire des chansons Les Timerland Tout le monde y vient Mais musicalement ça ne touche plus Comme sur la première saison Et donc très rapidement Columbia met un stop Ils revoient leur contrat Avec J.C. Smollett en se disant Finalement ce n'est pas sûr que ça va marcher Donc avant même de sortir quoi que ce soit avec lui Ils se rendent bien compte que L'écosystème qu'il y avait au moment de la signature Qui était une euphorie Quelques mois après N'est plus du tout le même Autour d'Empire Et autour même de J.C. Qui a un certain âge Parce qu'il a quand même Plus de 35 ans à cette période là Donc il s'en sépare Et c'est comme ça Qu'il va lancer son premier label indépendant Et en 2008 Qu'il va sortir son premier album Qui était notamment porté par cette chanson-ci Pour moi Son album était très moyen musicalement Et très générique Mais il pouvait y avoir des chansons sympas Comme bien sûr Her People Bon il était en Indé C'est sûr que ça n'allait pas marcher de ouf Mais le défaut principal pour moi Qui a fait en sorte qu'il fasse Moins de 10 000 ventes C'est que bien sûr Le public d'Empire N'était plus du tout intéressé Par la musique des différents membres Mais pire encore C'était un album de Jamal C'est à dire qu'il avait essayé De compiler tout ce qui se faisait dans la série Il a fait en moins bien Parce qu'il y avait moins de producteurs Il y avait aussi moins d'argent Pour faire la promo Et inévitablement L'alume a flopé Ça ne l'a pas empêché De continuer dans son projet musical Et de se dire que Même si moi Je ne peux plus exposer directement Je vais signer de nouveaux artistes Ce qui n'est pas une mauvaise idée Il a notamment signé Les Jones Diaries Et il leur a fait remixer son titre Her People Ce qui était aussi une bonne idée Se dire que Ça n'a pas marché avec moi tout seul Vous chantez beaucoup mieux que moi Allez-y Le succès musical n'est pas conséquent A ce moment là Mais Il est encore sur le devant de la scène Il fait encore pas mal d'interview Empire passe toujours à la télé Et même si effectivement Empire N'engrange plus de vent de CD Ils ont encore une certaine audience Et c'est pour ça que Apparemment Ce soir là Les choses vont se passer comme ça A savoir que nous sommes donc Dans les rues de Chicago Susie Smolette est en train de marcher Après avoir acheté quelque chose au Starbucks Il marche dans la rue C'est tard le soir Il pense à ses différents projets Quand là Deux hommes vont venir l'agresser sauvagement Ce sont bien sûr Deux hommes blancs Qui ne vont pas le voler Mais qui vont juste vouloir L'humilier A cause de sa sexualité Et de sa couleur de peau A savoir qu'ils vont prendre une corde Ils vont lui mettre autour du cou Ils vont l'insulter Dans les premiers rapports On va dire qu'ils vont cracher sur lui Et surtout Ils vont lui verser de l'eau de Javel Ils ne leur avaient rien fait Ils ne leur avaient pas parlé Ils l'ont juste reconnu Parce que c'était l'acteur De la Seyed Empire Il était noir Il était gay Ils se sont permis donc De l'agresser physiquement De l'humilier Et leur mot d'ordre Qui est très important dans l'histoire C'était bien sûr This is mega country Make America great again C'était apparemment des fanatiques De Monsieur Donald Trump L'histoire va sortir dans les médias Et elle va faire un buzz incroyable A savoir que Tout le monde va trouver ça Choquant de façon naturelle Je pense que Tous les êtres humains Qui regardent cette vidéo Vont se dire Mais c'est horrible Comment on peut s'attaquer De cette manière là Un être humain Et bien sûr Il va y avoir Des relents de politique Parce que nous sommes Dans un climat extrêmement Tendu aux Etats-Unis Dont beaucoup de politiques Y compris L'actuel président A savoir Joe Biden Ou alors Kamala Harris Vont monter au créneau En plus de tous les artistes Exhibits Viola Davis Tout le monde de la CRNB Hip hop Pop Katy Perry Vont se lever Pour dire que c'est intolérable Et c'était tout à fait légitime De l'autre côté A l'époque Il faut se rappeler Que les Trumpistes C'était plus comme Les chatons mouillés Qu'ils sont là en fait C'était des petits lions Sur internet Donc quand on les attaquait En général Ils insultaient en masse Sauf que dans l'événement De Justice Monette Les insultes étaient Quand même assez rares C'est à dire que Eux-mêmes Étaient quand même Un peu choqués Du niveau où ils étaient arrivés C'est à dire qu'ils se disaient Mais attends On s'accuse de quoi là Vraiment c'est nous C'était bizarre Il y avait un truc bizarre Dans la manière dont Effectivement Les gens Défendaient du ci Et les gens qu'on attaquait De fait Qui étaient donc Les prétendus votants de Trump Pour le coup Avait des réactions Mesurées par rapport A d'habitude C'est à dire que Certains disaient même Que ce n'est pas forcément Ce que nous représentons Alors que d'habitude Pour des trucs Qui pourraient même Paraître plus graves Ils étaient plus en mode Oui on a fait et alors Là il y avait une sorte De retenue Peut-être parce que C'était un personnage public Et aussi parce que Certains doutaient De ce qu'on leur racontait Il y avait des petits mots Par-ci par-là Qui commençaient à dire Est-ce que ce qu'on nous dit là Est vraiment vrai Mais il faut avouer Qu'ils étaient extrêmement Minoritaires Dans l'avalanche médiatique Et dans l'avalanche D'émotions De tout ce qui se passait A ce moment-là En plus Jussie devait faire un concert Quelques jours après Dans la semaine Bien sûr Tout le monde a acheté Les places de concert Tout le monde voulait le voir Tout le monde voulait Le réconforter Certains ont dit Il se pourrait qu'il annule Et il est venu Il est monté sur scène Et l'une des premières choses Qu'il a dit C'était de signaler Qu'il s'était battu Oui Jussie c'est un homme Il a fight back Et sur cette partie Les gens se sont tous dit Yes Quel homme Jussie Quel courage Il ne s'est pas démonté Ils étaient deux contre lui Avec une corde Mais il a réussi à se battre Juste qu'après cette partie Il a dit quelque chose Qui va diviser son propre camp A savoir I am the gay Tupac I am the gay Tupac Le gay Tupac Va emmerder certaines personnes Parce qu'ils vont se dire Qu'il touche à un symbole Et qu'il veut donc jouer De ce qui lui est arrivé Pour devenir une sorte d'icône Et grappiller Derrière Tupac Alors qu'il ne mérite pas Au vu de sa carrière Qu'on dise de lui Qu'il se rapproche de près Ou de loin à Tupac Donc il va commencer A y avoir une controverse Dans la controverse Sans que ça les rame Tout de suite l'histoire en soi C'est quand la police Va commencer à faire l'enquête Que les doutes Vont submerger la toile La première chose Que les policiers vont dire Ils vont dire Ça fait plusieurs jours Qu'on attend Jussie Smollett au poste Et il n'est pas encore Il va répondre en disant Je vais aller témoigner Je dis la vérité à 100% Là encore on va se dire Vas-y frère Dileur dénonce C'est raciste Homophobe Va tout dire Et on est derrière toi Le seul truc qui se passe C'est que la police Après avoir entendu Jussie Quand il finit par les leur raconter Lui demande son téléphone Pourquoi ? Parce qu'on veut retracer les appels Jussie précise Qu'au moment où il a été attaqué Il était au téléphone Avec son agent Qui se trouve être en Australie Donc pour pouvoir faire Un fact checking de routine Les policiers ont besoin De son téléphone Sauf qu'ils vont demander Le téléphone à plusieurs reprises Et le téléphone ne va pas arriver Jussie va trouver Différentes explications Et au bout d'une semaine et demie Il va rendre le téléphone Sauf que le téléphone Aura tout de supprimer Plus de messages Et il n'y aura même pas Le fameux appel Avec le manager Là les policiers Vont avoir un doute Ils vont se dire C'est bizarre Il nous parle de quelque chose On veut vérifier Pour aller dans son sens Et finalement Il n'y a pas ce qu'il nous dit Mais de l'autre côté La tempête médiatique continue L'émotion est à son corne La gauche continue De beaucoup le soutenir On pointe du doigt Directement tous ses électeurs Et bien sûr Jussie a une immense Exposition médiatique Il va à Good Morning America Il s'assoit Et il raconte son périple Cette interview Quand elle sort Va diviser les gens Il y a bien sûr Ceux qui étaient vraiment A fond derrière lui Et qui étaient encore une fois L'extrême majorité Qui se disent Putain qu'est-ce que ce gars a vécu C'est un traumatisme à vie Et d'autres qui commencent A dire qu'il en fait un peu trop Et en plus Ce n'est pas assez précis Certains même disent Que Chicago C'est une des villes Les plus black des Etats-Unis Comment se fait-il Qu'il y a eu deux blancs Qui se sont retrouvés comme ça A côté de lui Personne autour pour l'encadrer Personne autour pour le soutenir C'est grave chelou son histoire Il commence à y avoir Ce discours là sur internet Et il y a même des threads Sur Twitter Qui disent que bon On peut se questionner Sans remettre en cause Le fait qu'il était agressé On peut se questionner Ça va lancer des débats Très profonds sur l'homophobie Parce que certains hommes noirs Qui vont essayer de dire Que peut-être qu'on pense Que Justice Monette A fait quelque chose de différent Vont tout de suite Être traités d'homophobes Parce qu'on va leur dire Que vous faites ça Parce que c'est un homme noir gay Vous essayez de remettre Certaines choses en cause Alors que quand c'est vous Que la police tabasse là On vous soutient à fond en fait Donc soutenons-le d'abord à fond Le reste là On va voir après Sauf que le après Va venir quasiment deux jours Après cette fameuse interview Le après C'est les premiers rapports de police Qui vont liker sur internet La première chose que la police dit C'est que Justice Monette A refusé d'aller à l'hôpital Après s'être frais agressé C'est à dire qu'on lui a dit Il faudrait qu'on vérifie Les marques que vous avez eues Il y avait quelques balafres Sur son visage Il n'a pas voulu aller à l'hôpital Il n'a pas voulu donner Son téléphone non plus Eux de leur côté Vont commencer à faire Le tour des bâtiments Parce qu'il y a des caméras Par-ci par-là Voir qui passait Et ils vont tomber Sur des personnages Assez mystérieux C'est à dire que Dans une des ruelles Ils vont effectivement voir Que au moment où Justice Monette Il raconte son histoire Il y avait deux personnes Qui étaient là Mais ces personnes là Bizarrement Ne sont pas blanches Ce sont deux hommes noirs Et ça ce sont donc Les prémices de l'enquête Que la police fait liker A ce moment là Surtout ça ça commence à devenir N'est-ce pas c'est vous Qui avez dit qu'on était homophobe C'est pas vous Qui avez dit que Et là Taisez vous d'abord On attend ce qui va se passer Dussie ne peut pas nous avoir fait ça Dussie ne peut pas nous avoir fait ça Tout le monde est suspendu A ce que Justice Monette va répondre Et là Pendant que Justice Monette Prépare sa défense La police accule Au fil des jours Il montre la fameuse vidéo Où ils arrivent dans l'appartement Justice Monette Qui a toujours la corde Autour de son cou Parce qu'il a été agressé dans la rue Mais quand la police arrive Dans l'appartement Il a toujours la corde là Pour leur montrer vraiment Pour prouver qu'il a vraiment Vécu ce qu'il a vécu Bizarrement ce moment là Va passer pour l'un des plus Théâtres de l'histoire A savoir que Les policiers vont se dire C'est bizarre On arrive là Il a encore sa corde Est-ce que ça ne semble pas trop sketché Est-ce que ça ne semble pas trop préparé Et ils vont commencer à fouiller Plus en profondeur De son côté Justice Monette était vraiment galvanisé Par toute l'ambiance Qu'il y avait autour de lui Il donnait des leçons de morale Sur Twitter Au Trumpiste Qui était encore un peu calme D'ailleurs Il interpellait directement le président Qui ne répondait pas Et vous savez que Quand Donald Trump Qui était le Lucky Luke de Twitter Ne te répond pas tout de suite Ça veut dire qu'il a vraiment La bouche pincée quoi Mais le climat va s'inverser Quand les enquêteurs Vont commencer à chercher A savoir ce qui se cachait Derrière les caméras de surveillance A savoir que tout à l'heure Je vous ai dit Qu'ils ont aperçu deux hommes Ils vont chercher donc à savoir Qui étaient ces deux hommes là C'était deux hommes noirs Et ils vont découvrir Que ces deux hommes noirs là Étaient des figurants De la série Empire Des amis de Justice Monette L'un d'eux était même Son coach sportif Et surtout Les deux sont d'origine nigérienne Dont rien à voir avec Maga Quand la news va sortir Pour beaucoup Ça va être la catastrophe C'est à dire que Ceux qui avaient encore un peu d'espoir Vont vivre en World Trade Center Cérébral C'est la chute totale Pire encore La police qui est toujours dans ses recherches Va revoir la déclaration de Jussie Et il nous avait bien sûr raconté Que les deux hommes étaient masqués Avec des gants Ils vont chercher à savoir Où se trouvaient les deux frères nigériens Dans les jours avant l'agression Et on va tomber sur un truc bingo Les deux frères En train d'acheter Exactement le fameux matériel Décrit par Jussie Dans un magasin aux Etats-Unis Vous l'aurez compris Cette histoire va devenir de plus en plus grave Parce qu'il va y avoir Un feuillotonnage Et Jussie Qui était donc très en haut Petit à petit Va commencer à tomber Et à ce moment précis Il va commencer à dire Que les gens doutent de lui Parce que les agresseurs sont blancs Si ça avait été des noirs Ou des musulmans Les gens n'auraient pas douté de lui Et c'est donc là Que les policiers de Chicago Vont aller encore plus loin Ils vont faire une perquisition Chez les deux frères Et on va y retrouver Les fameuses casquettes rouges Qui ressemblaient à des casquettes de Maga Et surtout en fait Il avait déclaré Qu'avant l'agression Il avait reçu une lettre de menace Et chez les fameux frères On va retrouver des magazines découpés Pour pouvoir écrire des lettres anonymes Et quand ce dernier élément va apparaître Bien sûr Dans le clan de Donald Trump Ça va être La remontade Le président des Etats-Unis Va directement l'interpeller Sur Twitter Pour lui demander Mais qu'est-ce qui se passe Et là La plupart des commentateurs Vont changer leur discours Ils vont commencer à comprendre Qu'il y a de vraies dissonances La police américaine de son côté Va faire venir les deux frères Ils vont prendre une avocate Et cette avocate Dans un premier temps Va non seulement porter plainte A l'équipe judiciaire De Jussie Smollett Mais elle va faire un premier rapport En disant qu'en réalité Jussie les a manipulés Et qu'il ne savait pas Ce qu'il faisait Elle va même dire Qu'il prépare une lettre d'excuse A l'Amérique Vous rigolez avec la green card Les gars ont vu leur nationalité Partir Ils ont abandonné Jussie Smollett Le monde artistique De son côté Va aussi tomber de haut D'abord La série Empire Va supprimer son rôle Alors qu'il était encore engagé Pour les deux dernières saisons Même dans les épisodes Qu'il avait tourné On va refaire les scènes Pour qu'il soit au minimum présent Des artistes comme Cardi Ils vont dire Que c'est un menteur Et une honte Pour le Black History Month Parce que ça s'est passé en février D'autres comme le légendaire Christy Jones Vont dire que sa carrière est finie Et qu'il ne reviendra plus jamais Et le problème principal Et vicieux de l'affaire Était bien sûr Politique C'est à dire que Le fait d'avoir dire Que j'ai vécu Un crime haineux Parce que je suis noir Et gay Ça a fait ressortir Toutes les tensions raciales De l'Amérique Et d'un coup Il a eu un soutien Inconditionnel De beaucoup de gens Y compris des politiques Très importants Comme je l'ai expliqué au début Quand l'affaire s'est retournée C'est devenu un argument De contre-campagne Et les trumpistes Qui au début Était les cibles Sont d'une certaine façon Devenus les victimes Et lors de ces premiers meetings Donald Trump S'en est servi L'affaire ne le concernait plus lui Et il y a un article Très intéressant Du Washington Post Qui l'explique C'est à dire que C'est devenu une affaire Totalement politique Parce que Beaucoup de gens Se sont dit Si les gens Commencent à penser Que quelqu'un peut mentir Sur une histoire pareille Ils ne vont plus croire Quand on va leur raconter Les crimes Et ne que subissent Chaque jour des noirs Et des gays Aux Etats-Unis En fait C'est à dire que D'un coup Il a discrédité Toute une partie Des activistes afro-américains Et c'est aussi pour ça Que certains d'entre eux Ont réagi de manière Très brutale Envers lui Quand il va être inculpé Parce que Le chef de la police De Chicago Va venir devant les médias Il va l'inculper Et surtout Au vu des preuves Et des éléments Qu'il va avoir Il va nous dire Que non seulement Ducie aurait payé Les deux hommes 3500 dollars Ils ont récupéré Les tickets de caisse Des différents éléments Qui avaient été achetés Pour pouvoir faire l'attaque Mais surtout La raison aurait été Que le gars N'était pas content De son salaire C'est à dire qu'il était payé 60 000 dollars Par épisode Au début de la série Il était à 30 000 dollars Il est passé à 60 000 dollars Et il voulait un peu plus Donc il se serait dit Qu'en ayant un gros buzz En attirant toute cette attention Il aurait touché beaucoup plus Et c'est comme ça Qu'ils auraient conçu Ce petit plan Et comme je vous l'ai dit Là on va avoir Une vraie blessure Chez plein d'activistes Afro-américains Et LGBT Qui vont se dire Que ce gars Ce qu'il vient de faire Il ne s'en rend même pas compte Parce qu'on n'a pas besoin De faux crimes aux Etats-Unis On en a chaque jour Le gars est une célébrité Donc du coup Il a porté aux yeux du monde Un argument Qui va se retrouver Contre nous-mêmes C'est pour ça Par exemple Que des activistes Comme Nadia Ali Ont fait tout de suite Des conférences de presse Où ils ont appelé Toute la presse américaine Pour dire Lui là Nous soutenons tous les Noirs Mais on se désolidarise de lui Et il doit aller en prison Et donc Justy va être arrêté Il va être libéré Tout de suite après son caution Et il va organiser sa défense Parce que selon lui Bien sûr Il est innocent Il a vraiment été attaqué Par deux hommes blancs Qui lui ont mis la corde au cou Et qui ont versé De l'eau javel sur lui Il maintient sa version D'ailleurs A ce moment là aussi Il retrouve les deux frères nigérians Qui entrent dans sa défense Et donc de fait Ce qui s'était passé avant Ce qu'ils avaient révélé avant La police N'était plus censé compter C'est à dire Qu'ils ont changé d'avocat Ils se sont retrouvés Dans la défense De Justice Molette Pour pouvoir attaquer le procès Et donc apporter de nouveaux éléments Là l'affaire va prendre Encore un autre tournant Parce que La procureure A savoir Kim Fox Était très proche De Justice Molette C'est à dire Qu'ils ont fait Plusieurs événements ensemble Plusieurs conférences Et quand elle va prendre En charge l'affaire Les gens vont se dire Y compris le maire de Chicago Si c'est Kim Fox Qui gère ça Elle va être partielle Elle est de gauche Et Justice est un ami à elle Donc de fait On ne peut pas s'assurer D'avoir une justice équitable Pour la police Et les citoyens Qui sont les principaux Lésés dans cette affaire On va avoir De nombreux dossiers politiques Qui vont être Liqués sur la toile Mettant en exergue Quoi La corruption Soit disant Manifeste De Kim Fox Et quand certaines personnes Vont voir ça Devinez les personnes Que ça va intéresser De voir ça Certaines personnes vont Qu'on se dire Attends Kim Fox est corrompu Mais on a un argument là Oui l'avocat Il est fan de R. Kelly Pourquoi ? Parce que R. Kelly Vient d'être emprisonné C'est Kim Fox Qui portait le dossier Et donc Quand elle se retrouve Mise à mal Dans l'affaire De Justice Monette Parce qu'on l'accuse De corruption Eux aussi Commencent à faire Des manifestations Qu'ils font Tous les 15 jours Depuis quasiment 2 ans Pour demander le fruit R. Kelly Et faire en sorte Que Kim Fox Soit révoqué Parce que Selon eux aussi Kim Fox est révoqué Vu que c'est une procureure Corrompue Peut-être que leur champion Va sortir de prison Tout ce mouvement là Est bien sûr Galvanisé par l'avocat De R. Kelly Stephen Greenberg Qui devient lui-même Un avocat anti-Justice Monette En expliquant Que Kim Fox Et Justice Monette Sont de mèche Et en fait Ce qui va se passer C'est que de manière Un peu bizarre Ça va plus ou moins Se vérifier Kim Fox A un moment On va se dire Qu'elle se révoque De l'affaire Mais Ducey Qui risquait quand même Plusieurs années de prison Et qui Rappelez-vous N'était pas à son coup d'essai C'était un récidiviste Donc de fait Il pouvait y avoir quelque chose Bah en fait Elle a décidé d'avoir Un accord avec lui De ne pas porter l'affaire Devant les tribunaux Tout en précisant Dans tous les communiqués Que ça ne veut absolument Pas dire Qu'il n'a pas fait Ce dont il a accusé En fait C'est qu'il préfère Juste gérer l'affaire Comme ça Parce qu'en réalité Ce n'est pas un fait très grave Et cette décision Ça va choquer Y compris le maire de Chicago Mais plusieurs personnes De la ville Qui vont recommencer Les manifs Pourquoi ? Pour faire partir Kim Fox Et enfermer J.C. Smollett Et c'est donc elle Qui va venir Dans les médias Expliquer pourquoi Elle a fait le choix De ne pas Le mettre devant Les tribunaux Où il risquait Une lourde peine de prison Surtout que c'est Un récidiviste De son côté Il va continuer Sur sa théâtralisation Du débat A savoir que lui Il joue la posture De l'homme contre tous Quand il arrive au tribunal On n'a même plus l'impression Que c'est J.C. Smollett On a l'impression Que c'est Jamal Dans Empire Tout en continuant De déclarer Qu'il est innocent Et ce petit truc Va semer la confusion Parce qu'au moment Où donc Il va être libéré Et plus ou moins Acquitté Les gens vont croire Que ça veut dire Que la justice américaine A reconnu Qu'il n'avait rien fait Or la justice américaine Kim Fox Disait On ne dit pas Qu'il n'a rien fait On considère Juste que Ce n'est pas une affaire Très grave Et que c'est mieux Qu'il rentre chez lui En payant une amende C'est ce qui est précisé A chaque fois Dans tous les records De son côté D'ici dit que la vérité A été entendue Et ça Donald Trump Ne va pas bien le prendre Et il va donc Décider d'envoyer Vu que l'affaire Était politique Le FBI A Chicago Depuis C'est plus ou moins Dure Artistiquement Et médiatiquement Pour J.C. Smollett C'est à dire Qu'il a fait une longue pause Et bien sûr Il n'est plus dans Aucune série Aucune chanson C'est devenu Assez difficile De le voir Apparaître En quelque part Surtout que Han Pire C'est terminé Et déjà Dans les derniers épisodes Où il était Dans Empire Je vous l'ai dit Tout à l'heure On l'a supprimé Donc sa carrière Est totalement au point mort Pour quelqu'un Qui voulait doubler son salaire Si c'est vraiment le cas C'est une opération Plus que foirée Il n'aurait pas fait pire En se tirant directement Dans la jambe Mais maintenant Vous savez les éléments Et qu'on doit en discuter Pour savoir Qui a raison Et qui a tort Je dois vous dire Qu'au mois Au début Je ne fais pas partir Des personnes Qui ne l'ont pas cru Au début J'étais absolument choqué Je me suis dit Mais comment ça peut lui arriver C'est quelle horreur Et je dois avouer Qu'il y a une chose Qui me différencie Peut-être de beaucoup de gens C'est que J'ai jamais trouvé Que c'était un très bon acteur C'est à dire que Même dans la série Empire J'ai jamais trouvé Qu'il était très bon acteur J'ai toujours trouvé Qu'il surjouait un peu Et donc de fait Quand j'ai commencé A le voir sur scène J'ai trouvé ses réactions Un peu bizarre C'est à dire que J'ai toujours trouvé Qu'il y avait un léger côté De surjeu Même la manière Dont il dit Que je me suis battu en retour On dirait qu'il l'a préparé Son truc en fait Il n'y avait rien de naturel Dans sa manière De se comporter Mais ça ne jouait pas En sa défaveur Selon moi Je me disais toujours Qu'il veut se mettre en avant Mais il a subi Quelque chose de terrible Ce qui a forgé Mon opinion dans cette affaire N'est même pas Le déroulement De l'affaire en elle même Et bien sûr Je parle d'opinion Je ne suis pas ici Juge Ou quoi que ce soit Aux Etats-Unis en fait C'est ma petite opinion Par rapport à mon petit regard Je ne condamne absolument personne Mais ce qui a donc Forgé mon opinion N'est même pas Ce que je viens de vous raconter C'est à dire que Pendant cette histoire Je me suis dit que Parfois il était coupable Parfois Peut-être qu'il y a eu quelque chose Des fois je lui laissais Le bénéfice du tout Et ça je pense que Ça a été une sorte de naïveté De ma part Mais le truc qui a fait en sorte Que je me forge mon avis C'était son retour médiatique Il n'a pas parlé Pendant quasiment un an Et un jour Il est revenu Et il est revenu Par la musique Et donc il a posté Une vidéo de lui En train de jouer au piano Et en chantant Quand il a posté cette vidéo Je me suis dit Ah c'est cool Et je l'ai reposté Sur mes réseaux sociaux Sans même la regarder Jusqu'au bout Je me suis dit Ah c'est cool Allez je la balance Et je m'en souviens très bien Parce qu'il y a un chanteur Qui s'appelle Joey Matta Je ne sais pas si vous le connaissez C'est un chanteur de R&B français Plutôt bon dans son genre C'est lui Qui a commenté cette vidéo Et la première chose Qu'il a dit Tu m'en souviendrais toujours C'est qu'il a dit Mais en fait Il n'est pas en train de jouer au piano Il fait semblant de jouer au piano Et moi je n'avais pas bien regardé la vidéo C'est à dire que J'avais regardé en mode Oh il est de retour Et tout Bon je repose Les gens vont kiffer ou pas kiffer Et je n'avais pas donné mon avis Et donc quand Joey lui a regardé Il a directement fait ce commentaire Et du coup moi j'ai re-regardé Et effectivement Il ne jouait pas au piano Dans cette vidéo en fait C'est à dire qu'on voyait bien Que la manière dont il posait les doigts N'allait pas avec la mélodie Il y avait quelqu'un d'autre derrière lui Qui jouait au piano Et il faisait semblant de jouer au piano Pour pouvoir poster sa vidéo Quand j'ai vu ça J'ai fait what the fuck Et j'ai eu dans mon coeur Je me suis dit Bon peut-être que les médias américains Ne vont rien voir Sauf que bien sûr Sur toutes les pages américaines Où ça a été posté On a eu la même polémique C'est à dire que Les gens dans les commentaires Ont remarqué qu'encore une fois Il essayait de les tromper Il faisait semblant de jouer Pour ceux de ninja Et ça a confirmé Dans l'idée de beaucoup Qu'il avait un problème Avec la vérité Et ce qui m'a gêné Et qui m'a conduit À mon argumentaire C'est l'après Il a encore réagi Au lieu d'avouer En se faisant passer Pour une victime En faisant comme si Les gens étaient totalement fous Et qu'effectivement Il n'avait jamais dit Qu'il jouait au piano Alors qu'on voit bien Qu'il fait semblant Et qu'il y a quelqu'un Qui joue derrière En fait Il a encore essayé De faire passer ça Comme si c'était les autres Qui lui en voulaient Et que ce n'était pas Quelque chose de volontaire De sa part Alors qu'on voit très bien Personne ne fait ce genre de vidéo Si ce n'est pas pour flex Un peu en fait Tu peux dire que je voulais flex Et on passe à autre chose Là il a essayé de prendre encore Les gens pour les fous C'est quand il a fait ça Je vous assure que C'est quand il a fait ça Un an après l'histoire Que j'ai commencé à penser Comme des chapelles En fait pour vous dire la vérité Il m'a profondément fait de la peine Et ça ne veut pas dire Je commence d'abord par le dire Que je justifie Quoi que ce soit Parce que vous aimez aller sur Twitter M'accuser de justifier Tout et n'importe quoi Alors que ce sont juste Vos coton-tiche Qui sont sales Donc je ne justifie absolument rien Mais quand j'ai regardé ça Et en prenant je recule Je me suis dit que Pour que quelqu'un en arrive S'il l'a vraiment fait A fomenté tout ça Et à jouer de l'attention Que ça lui donne Ça veut dire qu'il doit se sentir Profondément seul Et triste en fait C'est pour ça que Dès le début de la vidéo Je vous parlais de sa chanson Her people hurt people Les gens qui sont blessés En blessent d'autres Et dans la chanson Il continue en disant Ils le font sans savoir pourquoi Ils le font sans savoir comment Et j'ai trouvé que Ça représentait en fait Très bien l'histoire Au final en fait Pourquoi ? Parce que tout son discours Depuis le départ C'est moi 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 A chaque justification Je me suis battu Je suis le guy To pack Je 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 Il centre absolument Tout sur lui Et on retrouve peut-être là Les stigmas De l'enfant star Qui veut retrouver de l'attention Parce qu'il en a Et qu'il ne veut surtout pas la perdre En fait Parce que lui Il a galéré pendant plus de 15 ans Et on peut comprendre Cette blessure là De ne pas vouloir perdre quelque chose Pour lequel on s'est battu Mais en arriver à l'hôtel de l'extrémité Et surtout ne pas comprendre Que à certains moments Le fait de jouer le Moi 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 Si Il a vraiment commis ça Peut être dommageable Pour des milliers D'afro-américains Et des milliers Et de l'affo-américains Me paraît toujours être extrêmement malaisant Parce que depuis le rapport du FBI Qui s'est donc fait en 2020 L'affaire est de nouveau relancée Il a fait une motion de censure En demandant à ne pas être rejugé Pour la même chose deux fois Sauf qu'il n'avait pas été jugé La première fois pour le fait Donc cette demande a été rebooté Et il risque donc d'être jugé Dans les années à venir Pour cette même affaire Donc on risque d'avoir affaire à un feuilletonnage encore une fois, il reviendra dans les médias en disant qu'il dit la vérité, tout le monde sur le plateau fera semblant de le croire dès qu'il va partir, on va se refoutre de sa gueule comme dans 99% des médias américains aujourd'hui. Et ça donne cette image des noirs qui mentent sur les crimes qui leur sont arrivés. Bien sûr, ça ne veut pas dire que ça justifie la personne qui pense comme ça, mais le fait qu'ils reviennent tout le temps dans l'actualité en pensant que c'est about him, alors que c'est about toute une communauté et que gérer cette affaire ou alors avouer ou alors s'arranger avec la justice dès le départ, en ayant une attitude plus conciliante et ne pas aller au fight en disant je suis totalement innocent, alors que clairement il n'a toujours jamais pu justifier le fait qu'il avait supprimé tout ce qu'il y avait dans son téléphone, le fait que ces gars-là étaient là, le fait que ces gars-là aient acheté tout ce qu'ils ont acheté et que c'était exactement la description qu'il y avait dans son témoignage, le fait qu'il y ait même une vidéo de ces gars-là en voiture en train de courir après l'agression à l'endroit qu'il a montré. En fait, je suis limite un peu plus choqué par ce que je vois comme étant une sorte d'égocentrisme exacerbé et peut-être que ça vient aussi du fait que j'ai un peu de mal avec les me people, c'est-à-dire que les gens qui sont toujours face à eux-mêmes en train de te dire moi, moi, moi parce que ce sont des gens qui ont du mal à percevoir ce que l'autre ressent, ce que l'autre vit. Donc de fait, comme j'ai du mal avec ce genre de personnes, peut-être que c'est cette partie qui me choque le plus, cette partie où je trouve qu'il manque d'empathie par rapport aux personnes même qui le soutiennent parce qu'il y a des gens qui le soutiennent encore, qui te dirait que oui, la justice de Chicago a tout falsifié pour que du sismolet paraisse ou pas parce que c'est un noir. Il y a des gens qui pensent comme ça. Alors moi, je trouve que c'est contre-productif de le faire parce qu'en jouant à ce jeu-là, on met du sismolet sur la même barre qu'en Trevon Martin qui a vraiment subi des sévices en fait. On fait comme si la police américaine les avait mis sur le même plan. Alors peut-être qu'elle n'a pas été totalement juste avec du sismolet, mais au vu des différents éléments quand même qui sont apportés et au vu des nombreuses preuves et sachant qu'on n'a vu aucun homme blanc passer dans l'entourage, on peut quand même se dire que là, c'est un cas où effectivement il a fauté. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des gens qui le soutiennent et que même envers ces gens-là, il n'a pas le côté de se dire que pour que ces gens-là soient libérés et pour qu'on ne puisse pas continuer ce feuilleton-là qui peut faire du mal à des vrais noirs qui se font agresser et à des vrais gays qui se font agresser, je peux back-up et peut-être avouer. Non, il fonce dans cette idée-là et c'est peut-être pour moi la partie la plus triste de l'histoire. Et je pense même que ça peut être contre-productif en termes de carrière, c'est-à-dire que les américains aiment bien ces histoires de combat, j'ai fait ça, je reviens, je peux m'excuser, pleurer à la télévision américaine. Alors que quand tu es là en train de leur pinocure pendant plusieurs années, ça peut finalement être un argument à vie contre toi. Alors que là, tu peux peut-être passer une période avide et après te rebrander, expliquer ce que tu as vécu, comment c'était dur, faire des conférences. Il y a toujours un moyen de se relancer aux Etats-Unis en fait, dans différents domaines en fait, si ça ne va pas, tu crées ton église. Bref, nous arrivons donc à la fin de cette enquête sur ce qui s'est passé autour de Justice Mollet. Je vous ai donné les éléments, je vous ai donné mon avis, que vous n'êtes pas obligé de partager. J'attends vos avis, j'attends vos débats, j'attends vos analyses. Est-ce que selon vous, il l'a fait? Est-ce que selon vous, il ne l'a pas fait? Est-ce que selon vous, Donald Trump a eu raison de réagir de cette manière-là? Ou est-ce qu'il n'a pas eu raison? Qu'est-ce que pour vous a transcrit cette affaire en fait? Non seulement de votre vision à vous-même, mais aussi politiquement. Est-ce qu'elle dit quelque chose de l'Amérique? Est-ce qu'elle n'en dit rien du tout? Comment auriez-vous jugé du Justice Mollet dans votre pays à vous? Si c'était votre pays, parce que peut-être que vous n'êtes pas américain. Si c'était en France ou au Sénégal ou en Belgique ou en Suisse ou au Cameroun ou en Italie, comment auriez-vous jugé du Justice Mollet en fait? Dites-le moi dans les commentaires. Aurait-il mérité une peine de prison comme beaucoup le pensent? Il est soit l'un des gars les plus mythos du game, soit peut-être aussi le Mr Bean du game à savoir qu'il lui arrive toujours une couille et ce n'est pas de sa faute. Bref, je vous attends en tant qu'enquêteur dans les commentaires. N'hésitez pas à décrypter tout ça, même politiquement ce que ça vous transmet. Parce que je pense malgré tout qu'on ne peut malheureusement pas décorréler la portée politique de l'affaire dès le moment où lui-même a mis MAGA dedans en fait. Dès qu'il a mis Make America Great Again dans son histoire, c'était obligé que ça prenne une portée politique. Et dès qu'il a lui-même invectivé Donald Trump, c'était obligé que ça devienne un débat public et que ce ne soit plus à propos de him. Je vous ai dit qu'il est mis pour les gens qui sont toujours sur eux là, eux là, eux là tout le temps. Très certainement, la plupart d'entre eux sont des gens bien. Mais ça ne coule pas avec moi en fait. Sachant encore une fois que bien sûr, ce n'est pas un avis juridique. A savoir que si la justice arrive, on n'aura aucun mal. En tout cas moi, pour ma part, je n'aurai aucun mal à me ranger de leur avis en fait. Moi, je n'ai pas fait l'enquête. Je vous ai juste donné les éléments qui ont été mis de façon publique. Est-ce que vous voudriez qu'il fasse un retour dans la musique ou alors dans la série télévisée ou au cinéma ? Est-ce que ça ne vous dérangerait pas ? Moi, je n'ai aucun mal à juger sa musique s'il sort de nouveaux titres ou alors s'il n'aurait aucun mal à ça. Est-ce que vous, vous voudriez qu'il fasse un retour ou alors vous serez contre qu'il fasse un retour et vous voudriez qu'on continue à le boycotter comme Tonton, Kutin Jones et plusieurs autres ? N'hésitez pas à liker, à commenter, à participer au Tipeee pour soutenir la chaîne. Le lien est en bas là. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !